Les activités humaines, notamment à partir du XVIIIe siècle, ont largement mis à mal les tourbières du massif jurassien. La cause essentielle des dégradations a été l'exploitation intensive de la tourbe pour le chauffage domestique, et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. Plus tard, les rembléments, les drainages ou les plantations n'ont fait qu'accentuer ces atteintes. La nécessité d'une intervention de grande ampleur afin de remédier à cette situation a donné naissance à la mise en place du programme LIF Tourbières du Jura. Les travaux de génie écologique qui seront réalisés durant les six années du programme permettront de restaurer environ 60 tourbières. Une partie des travaux sur les tourbières du Jura se fait avec l'appui de la technologie LIDAR. Celle-ci consiste en une télédétection utilisant le rayonnement laser. La précision obtenue est de l'ordre de 10 cm. Un traitement informatique en couleur fait ensuite apparaître les moindres détails du relief d'un espace donné, comme ces anciens fossés de drainage. Sur le terrain, ces informations permettent un travail de génie écologique extrêmement précis et très efficace, respectant au mieux le milieu. Comme dans d'autres chantiers passés du programme LIF, sur lequel il s'appuie, l'objectif des travaux est ici de remonter le niveau d'eau de la tourbière, de restaurer son fonctionnement et donc de préserver la biodiversité qu'elle abrite. La technique retenue consiste à neutraliser les anciens fossés de drainage, encore actifs, repérés avec précision grâce au LIDAR. Pour cela, ceux-ci sont colmatés à l'aide de tourbes, ou dans certains cas de sueurs, elles-mêmes recouvertes d'une couche de ce matériau. La pose de plusieurs barrages perpendiculaires, destinées à retenir l'eau, complète le dispositif. A l'origine, le ruisseau du Galaveau, issu du lac des Rouges-Truites, méandrait dans la tourbière. Dans les années 1970, une rectification a été réalisée, entraînant une forte détérioration du cours d'eau et de la tourbière attenante. Les travaux de reméandrement de l'ancien cours ont été engagés au cours de l'été 2014. Aujourd'hui, l'eau a repris son ancien cours avec un linéaire passant de 300 à 650 mètres. Quelques années seront cependant nécessaires pour retrouver un nouvel équilibre naturel. La tourbière retiendra alors l'eau toute l'année, avec une certaine capacité de restitution en période de sécheresse. Elle contribuera ainsi au bon fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Seine. Au lieu dit le Creu-Haut-Lard, dans la réserve naturelle de Frannes-Bouvran, l'objectif est de rediriger et maintenir le flux d'eau de surface au sein de la tourbière active. La mise en place de pâles planches permet la neutralisation des systèmes de drainage perturbateurs et de remonter là encore le niveau de l'eau en amont de cet espace. Sur d'autres sites, dans le même but, mais à plus faible échelle, l'utilisation de madrilles et de bois a été préférée. L'objectif reste cependant toujours le même. Il s'agit là aussi de retenir l'eau dans les tourbières. Au-delà des travaux de génie écologique, le programme Leaf Tourbières du Jura comporte également la mise en place de platelages. Ces installations sont présentes dans plusieurs sites répartis sur l'ensemble du massif jurassien. Dotés de panneaux d'information, ils permettent à un large public d'avoir accès au trésor des tourbières tout en minimisant l'impact de la pénétration sur ces milieux fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...